On connaît évidemment Rosa Parks, celle qui refusa en décembre 1955 de céder sa place à un Blanc dans un bus de l'Alabama. On connaît bien sûr Martin Luther King, ses luttes pacifistes et son assassinat. Mais pour les Noirs américains, il est un autre nom. Emmett Till, un garçon de 14 ans lynché, abominablement torturé par deux Blancs du Mississippi en août 1955. Un film sort mercredi après-demain, signé de l'afro-américaine Shinoni Choukou. Et le titre dit tout, Emmett Till, le visage d'une révolution. Au début de l'été 1955, à Chicago, Daniel Deadwile, qui joue la maman d'Emmett Till dans le film, donne des conseils à son fils avant qu'il aille passer l'été chez ses oncles dans le Mississippi. La suite sera monstrueuse. Une commerçante blanche accusera le jeune garçon d'avoir eu à son endroit un sifflet injurieux. Deux hommes viendront plus tard s'emparer du jeune homme chez son oncle et on ne le verra plus vivant. Quand son corps est rapatrié à Chicago, les tortures et le lynchage ont rendu son visage inforbe. Le film n'insiste pas sur les horreurs des images. On les a en tête à jamais. Mais la mère d'Emmett Till prend effectivement la décision de montrer à la face du monde le visage martyr de son fils des images de 1955. L'onde de choc est énorme aux Etats-Unis. Deux hommes sont inculpés au Mississippi. Ils seront finalement relaxés comme une dernière infamie. Mamie Till-Moblet, elle fera de son fils un symbole. « To begin with, 30 days ago, I was very busy getting Emmett to go away on a trip that I thought would be the highlight of his 14 years. And I had taken every precaution to make it his nicest trip ever. I had a kid nobody bothered us and I had a good job. I thought it was sufficient to mind my own business. I didn't realize that everything was my business, but the way the people are treated all over the earth was my business. Now I know it. » A l'époque, les Etats du Nord et Washington vont se mobiliser. L'histoire bouge enfin un peu pour les Noirs américains. Et quand Martin Luther King prendra la parole à Washington, discours célèbre, ce sera un 28 août 1963, le jour anniversaire de la mort d'Emmett Till. « I have a dream that one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. » Le film « Aîmett Till, le visage d'une révolution » sort mercredi en salle. C'est de l'histoire, de l'histoire vraie et du cinéma implacable. Ça te donne envie de le voir. Tant mieux. Merci Carole. Merci Pierre. Merci. Merci.